On passe à Abu Qaïs dans le Paltok Ma question n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui mais plutôt le cours de mercredi dernier Je voulais savoir comment se comporter avec les gens qui quittent leur pays musulman pour venir vivre en France clandestinement Et qui après avoir fait la salat à la mosquée demandent de l'argent Doit-on leur en donner et si oui est-ce que l'on n'entretient pas leur péché à savoir partir d'un pays musulman même s'il en y a de celui qui donne et de faire le bien Il faut faire la différence entre celui qui est venu dans un pays de coffre et qui a l'intention de s'y installer par exemple Et qui n'a pas d'excuses S'il était venu pour par exemple se soigner Inchallah il me fiche mouchkille S'il est venu pour demander une certaine science pour faire une certaine spécialité et repartir Ce n'est pas inchallah ta'ala mouchkille Mais s'il vient pour s'installer comme ça dans un pays de coffre et comme j'ai dit S'installer peut-être pour deux points et qui n'a pas de raison Celui-là on ne doit pas l'aider Reste si C'est la deuxième sorte Si maintenant Il est venu C'est-à-dire qu'on sent de lui que vraiment par exemple il va mourir de faim Qu'il va comme ça dormir dans la pluie ou sous la pluie etc Celui-là on l'aide juste quelques temps Naam on l'aide juste quelques temps Pour savoir qu'est-ce qu'il va faire le temps qu'il reparte chez lui Le temps qu'il reparte chez lui dans son pays Pourquoi pour ne pas prendre des péchés D'aider quelqu'un qui a laissé un pays musulman pour aller vivre dans un pays chez les coffres Il va se remplir de péchés Et c'est nous qui l'avons aidé C'est pour ça qu'on lui a aidé Tu as besoin d'argent pour repartir chez toi ici Le temps que tu te prépares pour ton départ On peut t'aider Et là on va t'acheter même des cadeaux Pour que tu reparte chez toi Mais non pas pour t'installer ici C'est pour ça qu'on doit lui demander Si c'est possible qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent Allah subhanahu wa ta'ala a'lam